Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans cet épisode 3, si je ne dis pas de bêtises, de l'épisode 5 des Gardiens de la Galaxie. Alors on avait récupéré Drax, Drax le Destructeur, et on s'apprêtait du coup à aller chercher Kamora pour récupérer tous les Gardiens de la Galaxie et reformer l'équipe. Féchant qu'à la fin de l'épisode, euh... Oh, salut Alain. On va faire un peu d'humour, ça va la mettre de bonne humeur. Elle répond quand même. Mavé numéro, on va lui demander la forge. Je veux l'Eternity Forged back in my hands. Tu retournes ça à moi, et tu trouves ton son. Tu penses que je vais juste poursuivre ton fils ? Absolument pas. Mère ! Alors, regarde qui c'est. S'il vous plaît, mère, fais juste ce qu'ils me demandent. Ah, et vraiment, ils jouent la victime jusqu'au bout. J'improvise, c'est pas mal. Comme ça, on évite de dévoiler un plan. Voilà, exactement, c'était le but. J'ai toujours entendu de l'insolence des êtres humains. Mais rencontrer eux en personne, c'est infiniment worse. Ouais, j'entends ça beaucoup. J'en suis venu pour toi. Je ne vais pas détruire. J'en vais continuer à l'Earth. Et voilà, bah c'était le but, ça tombe bien. J'ai peur qu'elle ne puisse pas être arrêtée. Si vous ne vous sentez pas contre elle, personne ne l'aura. On a fait la dernière fois avec elle, et on peut le faire encore. Et cette fois, on l'a fait une fois, on peut le refaire. Bon, on s'est fait défoncer la première fois. S'il vous plaît, gardez l'enjeun. Je reviendrai bientôt. Improviser, oui, comme d'hab. Ou je vais vous faire défoncer. Ou est-ce que vous êtes ici pour combater ? Je ne vais pas passer à vous. Oh, oh, oh. Il n'y a pas besoin de violence ici, ok ? Tu n'as pas besoin de... Tu n'as-tu pas. Je vous dis que c'est assez. Uouh. Oh, 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 oh. Vous êtes dit que vous gardez tous ensemble. Ah, ah! Ah mais tu as vraiment dessus hein ? Il faut pas faire des trucs comme ça. Autant l'épée on peut croire que c'était facile à éviter, autant le tir. Oui bon. J'ai dit qu'il était mort, j'ai dit qu'il était vivant. Ah t'es embêté hein ? Parce que je suis un héros de BD. Oui bon bah oui ça change pas ce que j'ai dit. Ah t'es embêté par ça ? Show me something. Anything. At least some semblance of remorse. You're asking if I feel bad ? Of course I feel bad. Then why won't you show it ? What do you want from me ? Want me to wander around crying ? That isn't my style Gamora. You shrug through everything free of consequence. While I... I feel punished for merely existing. I've done so many horrible things. Enfin si, quand même elle a perdu sa soeur. Quand même. C'est quand même assez violent. Ouais voilà bon. Like du coup. You made a mistake coming back Peter. I can't help anyone. You were as much of a victim as Nebula was. Thanos is to blame. Not you. Thanos may have given the order. But the blade was in my hand. But I don't know how to get past it. All the lives I've ruined. I've hurt so many people. Despicable acts I did to serve Thanos. You haven't hurt me before. Everyone that gets close to me winds up hurt. If I go back with you. I'll just make a mistake. I don't even know why you're worried about coming here. Well, the good answer is that it's for you. But... A la court, toujours, non ? La 1 ? Ou la 2 ? Ou la 3 ? Kamora, I came here because I... Because I missed you. Peter, I... I missed you too. I closed my eyes at night. And I'm right back here. I'm that frightened girl. Unsure of what or who to trust. I want nothing more than that pain to be over. You have to forgive yourself, Kamora. It's the only way you can move forward. Right. You're right. Oh... Elle a une larme en... en texture. Une larme immobile. Elle a toujours les phrases qu'il faut. Une groute avec ses fleurs. Je sais pas ce qu'il va les garder jusqu'au bout. Encore un retour. Oh... I am... What ? Root dit que c'est très bon de voir vous tous. T'es comme toi, Peter. En quelque sorte, vous a réussi à nous retourner dans la même salle. Je ne pensais pas qu'il y avait un autre après la dernière fois. Un peu... Tu sais, nous sommes dans la même prison. Une encore. Merci, les gars. Por venir. On va essayer de remonter le moral de tout le monde. Oh elle est vilaine elle là, elle est innocent. Non c'est son fils qui nous fait avant. C'est la même histoire. Valden, viens dire bon. Vous avez pris son fils en prison. Vous n'êtes pas le pétitif que je pense que vous vous aille. Valden et moi avons un petit arrangement. En exchange pour ne pas tuer sa mère, elle sera notre bête. Qu'est-ce qui arrête elle de ce qu'elle va faire ? La mort, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça nous donne l'effet émotionnel. Mais nous n'avons toujours pas gagné d'advente tactique depuis la dernière fois qu'on l'a battu. Alla n'a pas eu de nowhere. Pour nous. Je suis ouvert à des suggestions sur comment nous abordons ça. Ok, merci pour les suggestions. Ok, merci pour les suggestions. Oui, c'est pas mal. Si on peut piquer sa lance déjà, ça serait pas mal. Oh, il y a la petite bébête qui dort derrière. Quoi qu'il ait dit, parce qu'on n'a rien compris encore. Bon, on va pouvoir parler un peu à l'équipage. Ah oui, quand même. Il est désolé d'avoir essayé de sauver tout le monde. Mais oui, ça ferait rien fait de mal. Tu n'as rien à s'exprimer, Vordrax. Peut-être qu'à la Terre, l'essentiel est un endroit commun. Mais sur Kylos, c'est le plus agréable. Je vais essayer de me réunir une fois encore, dans la lutte contre Hala. Il n'a pas si longtemps à se racheter. Alors... C'est ce gênant de l'espace. Comment tu l'as tué ? C'est une histoire héroïque que les gens vont parler pendant des générations. J'ai lancé moi-même dans les cuisines du gênant d'un gênant, nettoyant de nombreuses rues d'œufs. J'ai utilisé mes blagues pour diminuer ma descente, en couvertant de l'œuf du gênant. Une fois, dans ses vœux noxiaux, j'ai détendu les corps de 6 morts. L'explosion, qui résultant de des fumes digestifs et des matières fécales, c'était la merveilleuse place que j'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il y a des fumes ? Peter, certains ne peuvent pas savoir ça, mais quand une creature est dans sa mort, la sphincter relaxe. J'ai pas dû faire la question. C'est pas trop souvent hein ! Bah pas trop souvent hein ! Vous êtes prêts pour une dernière guerre ? Je ne crois pas que c'est notre dernière guerre. Mais pour Hala, c'est ça. Ok... On va pas être désolés parce que... C'est lui qui nous a demandé... On va pas se confondre en excuses pour avoir accepté... sa requête. On va confirmer... Chaque parole. Je sais. Et ça signifie beaucoup à moi. C'est tout ? D'accord. On dirait que c'était beaucoup plus... ...loquace. Ah non, d'accord. Je suis... ...forsqu'à prendre en Hala. Je sais ce que tu veux. Mais les autres regardent à toi comme leur leader. Passez une forte face, pour eux. Comme ça ? On va continuer à travailler avec toi. Bon, on va lui dire qu'on a des sentiments par où ça mène. Alors... Je pense que nous devrions... Vous savez, peut-être parler. Juste parler... Vous savez... Vous... Et... Moi... Je veux dire... Je m'intéresse à toi. Beaucoup. Je sais. Oh, tu le fais. Tu... Ah... Ok. Ah... So... Tu... 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 Ah mais.. Je... 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 Peut-être... Ah c'est vrai que j'ai compris. Eh bien, конечно, yeah, bien sûr ! Oui, je sais, qu'on fait tout... Passez un petitsten² là, exactement tout... C'est, que c'est le petitsten qui va. En... Ouais, c'est ceux pour les plus tard. C'était un peu ridicule. On va pas aller vers le pont tout de suite, on ira la prochaine fois. On va vérifier si on trouve pas Groot ou le verre. Comment va-t-il aller, hungry ? Oh, c'est un bon chien. Lord, chère. Les spécifiques peuvent avoir un gêneur ? Alors, s'il grandit autant que l'autre, je sais pas où on va le stocker. Ah, on a encore Mantis et lui, oui. On va parler à Mantis et on parlera au fils en dernier. Je lui ai dit comment vous m'a rescuée de la prison à Emneos. Comment vos sentiments vous guétenaient à mon tomb et que vous m'avez appris à ma prison de la pierre. Je dois dire, je ne pense pas que vous êtes capable de ce genre de chivalent. Peut-être que je suis pas mal de vous. Peter, c'est le plus gros de la population que je connais. C'est vrai ? Vous savez ce qu'ils disent sur les héros, nous sommes toujours là pour lui donner une main. Vous parlez comme un poster de recrutement de Novocore. Alors vous vous entendez bien ? Si elles peuvent me donner des informations je crois lui. Oui alors mort et enfermé ce n'est pas exactement la même chose. S'identifier à un mort je ne suis pas sûr que ce soit très sain. Et puis on va lui demander ce qu'elle a prévu quand même. Si Groot n'a pas trouvé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ok puis on va lui demander ce qu'elle a prévu quand même. Et on va finir par Baldin c'est ça ? Star-Lord, j'ai espéré que tu puisses venir. J'ai ruminé sur ce que tu disais avant. Tu crois que je pourrais être un bon leader ? Pour les Kree ? Tu es mieux qu'à là on va dire ? Tu serais mieux que Hala c'est sûr. C'est ça. Ce n'est pas très haut de la barre. C'est juste... J'ai pensé à ça pendant un temps. Et peut-être que ce n'est pas si ridiculeux que j'avais pensé. Un roi victime, ce n'est pas fou. Je sais que c'est un sujet touché. Ça m'est arrivé aussi. Mais comment est-ce que tu m'as mort ? Oui moi aussi je suis mort. Eh bien, il y a des années, j'ai travaillé à un réacteur. Pour miner et produire de l'énergie de ma mère. Il y a eu un accident. Comme je le sais, personne n'a le fait. Ok, il est mort d'un bête accident de réacteur. Ma mère est différente maintenant. Je ne la reconnais pas encore plus. Soit il y a une histoire plus sombre derrière. Soit c'est une mort un peu ridicule pour le fils de la chef des Kree. Fais-le à toi-même. Il n'y a pas de rien à dire. Je suis le seul enfant Hala. D'autre que ça, il n'y a rien d'intéressant à moi. Tu dois avoir des hobbies ! Tuer des gens... Tuer des gens... Je vous remercie. La plupart des Kree sont zealots. Réalisé sur l'idéologie que la guerre et la révolution sont l'unique façon à faire des choses. Ma mère m'a dit à moi différemment. Elle s'appelait quand même l'accusatrice. A moins que ça lui vienne de ce moment-là. Je dois aller. A bientôt. A bientôt. Il se passe un truc. L'accident ne doit pas être un accident. Bon. On va s'arrêter là pour cet épisode. On reprendra ici du coup. Après avoir parlé à ces quatre personnages. Et on ira peut-être voir comme dans la chambre s'il n'y a pas... Mais c'est la mienne. Ça ne devrait pas. On va peut-être chercher Groot quand même. Puis après, on va sur le pont pour parler à Roquette. Et on fomentera un plan pour détruire Hala l'accusatrice et sa flotte de vaisseaux. Ou peut-être pas la flotte. On verra. On verra ce qu'il en résulte. Le but, c'est d'arrêter Hala en tout cas. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode des Gardiens de la Galaxie.